Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Jérémy Flores, chef de projet en sciences humaines et sociales à la SAT Nord. Je suis arrivé il y a environ deux ans, deux ans et demi presque sur l'île. Et donc j'ai ce poste de chef de projet en sciences humaines et sociales à la SAT. Je vais vous expliquer, peut-être faire une rapide introduction sur ce qu'est la SAT avant de passer à ce qui nous intéresse ici, l'exploitation des résultats et la valorisation par la création de startups. La SAT, c'est une société d'accélération, de transfert de technologies. Beaucoup d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas, effectivement. Ce sont des sociétés privées qui ont été créées il y a dix ans maintenant, entre 2012 et 2013, et qui ont pour mission de valoriser, mais alors là, on en parlait en introduction, de valoriser, mais sur le plan économique, en fait, les résultats de la recherche publique. Donc Sébastien l'a très bien dit, effectivement, il y a des résultats de recherche qui se prêtent très bien à la valorisation, déjà par des articles, par la publication de monographie, etc. La valorisation sociétale également, mais parfois, et c'est le cas en sciences humaines, on va voir quelques exemples, notamment avec la création de startups, c'est aussi possible de valoriser certains résultats de manière économique. Et je vous expliquerai l'intérêt qu'il y a par la suite à avoir de temps en temps ce type de projet qui rentre donc directement dans le portefeuille de la SAT. Donc ici, on va parler des startups, puisqu'on valorise de deux manières différentes. J'aurai un schéma après qui montrera bien ça. Donc on valorise en licenciant une technologie, un logiciel. On a parlé de savoir-faire aussi, par exemple. Donc en licenciant ça à une entreprise déjà existante. Donc ça, c'est une possibilité. Et on peut licencier également à une startup qui va se créer à l'issue d'un programme qu'on va appeler de maturation. Donc il y a ces deux possibilités-là. Nous, on va faire un focus aujourd'hui sur la startup. Donc une startup, une définition rapide pour indiquer, pour qu'on soit clair sur la définition ensemble. Donc une startup, c'est charger de gagner très vite des parts de marché. Et son but, c'est de se développer très rapidement. Et souvent, on associe la startup à la création de richesses. Donc est-ce que c'est qu'une question d'argent ? Alors oui, comme toute entreprise privée, l'objectif d'une startup est de faire de l'argent. Son schéma de financement encourage aussi évidemment la dimension pécuniaire. Alors, et non à la fois, parce que les startups offrent des solutions inexistantes sur le marché. C'est ce que je vais vous montrer à travers quelques exemples de startups issues de laboratoires SHS. Et elles portent aussi de nombreux messages sociétaux et environnementaux. Et de fait, elles transforment le monde. On peut le voir, comme j'ai mis l'exemple de Blablacar ici, que tout le monde connaît, qui a une croissance très rapide et qui a le monopole sur le covoiturage en France. Et à l'origine, c'était, et c'est toujours, une startup. Donc ici, je vous ai mis un schéma qui montre les étapes de développement d'une startup pour vous donner une idée du temps, finalement, que ça prend. Donc on va voir la conception, donc le développement du concept. C'est là qu'on va étudier le marché, on va faire des études de marché. On va positionner également la startup, on va faire des modèles pour savoir si la startup est viable économiquement. Donc ça, ce sont des choses, d'ailleurs, que la SAT va réaliser et donc accompagne le porteur de projet startup. Donc nous, on intervient déjà à ce niveau-là. Même un petit peu auparavant, je vais vous expliquer plus en détail avec un schéma qui prend le parcours depuis l'identification d'un projet jusqu'à la création d'une startup. Donc ensuite, l'objectif d'une startup, c'est de lever des fonds. Voilà, on a tous entendu ça. Donc pour ça, on parle de séries. Donc il y a plusieurs séries. Donc il y a un investissement d'abord d'amorçage qui permet de lever des fonds pour commencer l'activité de la startup. Donc ça, c'est très vite, c'est quasiment à la création. C'est l'idéal si ça se passe à la création. Et une des missions du dirigeant de la startup, ça va être de faire de nouvelles levées de fonds par la suite pour se développer, comme je le disais, très rapidement. Et quand tout ça fonctionne, donc il y a plusieurs levées de fonds, et on peut arriver, comme Blablacar, que je vous ai montré tout à l'heure, on peut arriver à détenir un certain monopole sur un marché donné. Donc tout ça, cette phase-là, donc de la conception jusqu'au monopole, s'est estimée à environ 9 ans. Donc l'écosystème startup, il est assez riche. Je vous ai mis ici tous les différents logos, des structures qui à la fois sont à l'origine de création de startups, comme les universités, les différentes universités des Hauts-de-France ici. Il y a aussi des financeurs, comme BPI France, que vous devez connaître. Par exemple, nous à la SAT, nous avons travaillé récemment, donc l'université de Lille, on le sait, avec ce qu'on appelle un startup studio, à la Crité, ici, qui a participé au développement d'un projet. Je parlerai un petit peu d'ailleurs de ce projet par la suite. C'est une structure qui permet de salariés, en fait, de jeunes entrepreneurs, avec le profil chercheur ou pas d'ailleurs, et qui sont salariés avant même la création, donc qui participent à un programme de maturation, voilà, qu'on monte ensemble avec les chercheurs, et qui seront ensuite fondateurs, co-fondateurs de cette startup-là. Donc, ils ont normalement vocation à travailler au sein de la startup après sa création. Ensuite, vous avez des supports, donc comme des incubateurs, Créinov, l'incubateur de l'université de Lille. Voilà, vous avez Eura Technologie, effectivement, Eura Santé, Amiens Cluster, et on pourrait en citer d'autres, la Pleine Image également, Louvre-Lance-Vallée, important pour les SHS, en ce qui nous concerne. Et donc, la SADNOR, qui vous aide à monter ce type de projet-là. Donc, à la SADNOR, vous avez une équipe pour vous accompagner dans ces projets-là. Donc, c'est vrai pour les startups, effectivement, mais c'est vrai aussi, donc là, je m'adresse peut-être plutôt aux chercheurs, s'il n'y a pas forcément de volonté de création de startup, on travaille en général avec les services valorisation, on échange sur les projets, et dès lors qu'il y a une valorisation économique possible, vous pouvez soit directement nous contacter ou contacter vos services de valorisation. Et pour le montage, pour monter, si l'objectif, c'est de monter une startup, nous, on a une chargée d'affaires, qui s'appelle Rose Nico, une chargée d'affaires en innovation et entrepreneuriat, et sa mission, c'est d'accompagner les projets startup issus de la recherche. Donc, dès lors qu'il y a ce type d'objectif, de création de startup, Rose intègre notre équipe, avec le chef de projet, moi, je m'occupe de tous les projets SHS, en tant que chef de projet, on a également un service de propriété intellectuelle, un service juridique, et un business developer, c'est lui qui est chargé de prospecter, par exemple, des entreprises, pour, si par exemple, il n'y a pas de volonté de création de startup, donc c'est notamment la personne qui est chargée de prospecter, de contacter différentes entreprises, pour discuter, et évaluer si elles peuvent être intéressées par des résultats de recherche. Et si oui, on les protège, et on transfère, donc on transfère par du brevet, mais c'est assez rare, on l'a dit, en SHS, donc ça va être souvent, souvent du logiciel, ou du savoir-faire, et donc on transfère, à cette entreprise-là. Mais avant l'exploitation, donc, de la solution, par une startup, donc il y a différentes étapes, c'est dès lors que, voilà, les chercheurs ont des résultats, de recherche. Nous, on le fait, souvent, à la SAT, donc on réalise des actions, alors soit de sensibilisation, ou on parle directement, avec les chercheurs, pour détecter, des projets de recherche. Donc c'est à ce moment-là, que moi, voilà, je discute avec vous, les chercheurs, pour discuter de vos projets, et si vous avez, effectivement, s'il y a la volonté, déjà de votre part, de faire une certaine valorisation économique, nous, ce qu'on va vous faire remplir, c'est ce qu'on appelle, une déclaration, de création originale, donc parfois, une déclaration d'invention, mais en SHS, c'est plus souvent, une déclaration, de création originale, que nous, on va étudier, donc à la SAT, pour ensuite, passer en prématuration, donc, et c'est là, qu'on mène, certaines actions, donc c'est là, qu'on va voir, ce qui est protégeable, par exemple, ce qui n'est pas, on va réaliser, des études de marché, donc vous l'avez bien compris, pour nous, c'est, on a besoin, de données importantes, c'est une donnée importante, les études de marché, pour savoir, si un jour, la solution, que vous avez développée, elle puisse être, licenciée, donc soit une start-up, ou à une entreprise existante, on va faire, une analyse juridique également, et si c'est nécessaire, on peut faire, du renforcement, de ce qu'on appelle, la preuve de concept, donc de vos résultats, par exemple, si vous avez, un premier, une première version, de logiciel, on peut faire, par exemple, une prestation, qui va permettre, de faire, une version, plus, plus, plus terminée, par exemple, où on peut partir, c'est important, de vous le dire aussi, on peut partir, déjà, de version papier, c'est le cas, sur, sur, sur un projet, que je suis actuellement, d'une version papier, on discute, avec un prestataire, pour, développer, un logiciel, voilà, ça fait partie, des choses, qu'on peut faire, déjà, en prématuration, ensuite, en maturation, là, c'est un programme, voilà, beaucoup plus, beaucoup plus étoffé, où là, on va, on va faire, tout un dossier, pour faire passer, le projet, donc, en phase de maturation, ou comaturation, j'en parlerai tout à l'heure, sur la comaturation, donc, on va faire un dossier, et dès, dès lors qu'il y a un projet, de création de start-up, on va déjà mettre, des actions, spécifiques en place, comme, la recherche d'un dirigeant, parce que, voilà, parfois, voilà, vous êtes chercheur, vous souhaitez garder ce poste, et donc, nous, notre but, ça va être de rechercher quelqu'un qui est intéressé, pour, disons, pour monter le projet start-up. On va faire des études de marché, également, on va mettre en place du coaching, aussi, si possible, voilà, on peut faire différentes actions, pour amener à la création, donc, d'une start-up. Je vous montre quelques exemples, maintenant, de start-up, donc, qui ont été créées, par exemple, ici, c'est issu de l'université Lumière Lyon, donc, là, on a du logiciel, à la fois du logiciel, et du savoir-faire, donc, c'est le laboratoire Coactis, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui fait de la recherche dans la science de gestion, et qui, là, les chercheurs s'occupaient, des TPE, PME, et plus exactement, d'évaluations, multicritères, multicritères, critères, pardon, de la performance des TPE, PME, fondées sur la pratique du management. Donc, ils ont élaboré une solution, donc, qui permet une évaluation, et parce qu'ils se sont aperçus que, certains entrepreneurs, n'étaient pas satisfaits, des managers et dirigeants, n'étaient pas satisfaits, pardon, en matière de conseil. Donc, c'est pour ça qu'ils ont imaginé cette solution, pour répondre à cette, à cette insatisfaction des managers et dirigeants. Donc, c'est une solution qui a été développée par prestation, et donc, l'entreprise n'a pas de développeur, dans sa structure, elle, voilà, elle fonctionne par prestation, pour développer son logiciel, et ce sont ses clients, donc des managers et dirigeants, qui payent l'accès à ce logiciel. Donc, un projet, voilà, que je connais bien, puisque, voilà, dans une vie antérieure, j'avais, voilà, j'avais travaillé en tant qu'égyptologue, sur le projet. Donc là, on a du logiciel, donc ça vient de l'université Paul Valéry, de Montpellier. Donc, c'est un dictionnaire numérique, qui, donc, c'est la traduction de l'égyptien ancien. Donc, on a une société, qui a été, une startup, qui a été, qui a été fondée, donc, au tout début, pour valoriser, ce dictionnaire numérique. Donc, voilà, je vous ai mis, une image, à côté, voilà, donc, voilà ce qu'on a, aujourd'hui, donc, on est, je crois que, c'est un projet encore en cours, il y a 10 000 fiches, qui sont rentrées, donc 10 000 mots différents, et au final, il y en aura environ 20 000, ce qui correspond au vocabulaire de l'égyptien ancien. Donc, on a une société qui a été créée, et qui avait pour mission de faire du conseil, et du développement de nouvelles technologies numériques, pour la connaissance, la préservation, ainsi que la valorisation des civilisations anciennes. Donc, il avait été convenu que ce dictionnaire soit, comme une sorte de produit d'appel, pour démarrer l'activité de cette start-up, qui a aujourd'hui coulé, voilà, pour, voilà, c'est, disons, voilà, l'équipe est très importante, en fait, dans les projets start-up, donc, les trois personnes qui avaient été choisies, voilà, bon, que je connais, que je connais bien, voilà, ne se sont pas entendues entre elles, et voilà, donc, le projet s'est terminé, malheureusement, assez rapidement. Donc, pour l'instant, ce dictionnaire, donc, reste invisible, il le deviendra, probablement, plus tard, peut-être, en accès totalement ouvert, voilà, ce sont des choses, qui sont en cours, des réflexions qui sont en cours. et pour faire juste un petit bouton, une spénétale, quand il y a un éco-duit dans l'entreprise, je sors des actifs immatériels, c'est un sujet assez intéressant. D'accord. Un autre exemple, qui nous vient de l'université Grenoble-Alpes, donc, tous les exemples que je vous donne, ce sont des projets qui ont été suivis par des SAT, et accompagnés jusqu'à la création. Parfois, ça se passe bien, voilà, la startup survit, et se développe, et voilà, l'exemple que je viens de vous montrer, c'est un exemple un peu plus compliqué. Donc, on a ici, voilà, l'université Grenoble-Alpes, qui a développé, donc, encore une fois, du logiciel, du savoir-faire, du savoir-faire. Donc là, on est dans le domaine des sciences du langage. Ils ont développé des méthodes et des logiciels qui permettent d'évaluer l'ensemble des compétences rédactionnelles, donc l'orthographe, syntaxe, etc., et ce qui amène à une certification de la compétence à rédiger un écrit professionnel. Donc, c'est valable, par exemple, pour certaines personnes qui souhaitent valoriser leurs compétences rédactionnelles et ensuite trouver un travail, le mettre sur leur CV, donc, et trouver un travail peut-être plus facilement et ça peut fonctionner aussi pour des entreprises qui souhaitent labelliser, en quelque sorte, leurs collaborateurs et valoriser ça, voilà, en mettant bien en avant les capacités rédactionnelles de ces collaborateurs. de ces collaborateurs. Donc, un autre exemple, toujours, l'université Grenoble, Alpes, où là, il y a donc une plateforme logicielle innovante de supervision de la satisfaction voyageur et d'optimisation des réseaux de transport qui a été valorisé. Ils ont différents clients. Je vous ai mis ici, par exemple, Nîmes Métropole. Et eux, ils offrent une aide donc aux exploitants pour optimiser leur réseau de transport qui permet donc de gagner sur les coûts d'exploitation. Une autre start-up qui est en cours de création, donc, j'ai trouvé assez peu finalement d'informations puisqu'on parlait du secret tout à l'heure. Voilà, quand il y a la volonté de créer une start-up, effectivement, c'est beaucoup mieux de garder certaines choses secrètes. Ce qui explique que c'est parfois difficile de trouver certaines informations quand on regarde certaines start-up en cours de création. Donc là, c'est toujours du logiciel. Vous le voyez, c'est assez récurrent. Donc, université, toujours université de Lyon-Lumière qui propose donc là-haut particuliers aux professionnels, notamment policiers et gendarmes, un parcours adapté et personnalisé permettant d'acquérir durablement des outils améliorant les relations humaines. Donc, de ce que j'ai pu percevoir, ils travaillent notamment sur la détection de mensonges, etc. Mais voilà, ça reste très nébuleux pour l'instant étant donné qu'ils ne commercialisent pas encore. Je passe la vitesse supérieure. Donc ici, un projet start-up de l'Université de Lille qui s'appelle OptimEasy. Là, on a une équipe de chercheurs qui a développé une première version de logiciel sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'accessibilité des voiries ou de bâtiments. Donc, ils ont développé un logiciel de diagnostic qui permet de bien identifier sur bâtiments, voiries, des ruptures d'accessibilité pour ces personnes atteintes de handicap. C'est un projet en cours de start-up. Vous avez déjà le logo ici qui a été déposé. C'est une marque qui a été déposée. D'ailleurs, on les avait faits. Le premier logo était ressemblé un petit peu à la vignette Google sur une carte. on les a invité à faire quelque chose d'un peu plus original pour le coup. C'est une start-up qui, j'espère, va se créer très bientôt, courant 2023. Je passe rapidement sur le modèle économique des SAD qui concerne les start-up. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est de faire grandir un projet à la SAD. On met en place un programme de maturation à l'issue duquel on va avoir une solution. En SHS, on l'a vu, c'est souvent du logiciel. Cette solution va être licenciée à la start-up. C'est-à-dire que la start-up, pour pouvoir exploiter cette solution, va devoir payer des redevances qui seront reversées à la SAT pour rentrer dans notre fonds de maturation, pour qu'on réinjecte sur d'autres projets, et aussi à l'université. L'université également qui partage avec les inventeurs ou les auteurs qui ont été à l'origine du projet. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations. on a un guide, on a certaines de nos réussites aussi, et il y a des fiches chercheurs qui ont été réalisées assez récemment, donc n'hésitez pas non plus à les consulter. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter quand vous souhaitez, si vous souhaitez discuter de projets start-up, et même même pas forcément des projets de valorisation pour lesquels vous pensez qu'il y a une possibilité de valorisation économique. Voilà pour ma présentation, et je vous remercie de votre attention. applaudissements, 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 Merci.